Alors, bonjour et bienvenue au cours 56, Marie de Charlevoix. Alors, aujourd'hui, une belle petite pensée sur le temps. Tu ne pourras jamais rattraper la pierre après l'avoir lancée, les mots après les avoir dits, l'occasion après l'avoir perdu et le temps après qu'il soit passé, de M. Victor. Et en lien avec le cours d'aujourd'hui, les unités de temps. La seconde, la minute, l'heure du système international. Allons voir. Alors, regardons notre playlist sur le système international d'unités. Alors, voyez-vous, nous sommes ici au cours 56. Nous avons vu la longueur, la capacité, la masse, l'air, le volume et le dernier cours de cette playlist, aujourd'hui, les unités de temps. C'est un départ. Le système international a été adopté dans de nombreux pays et ce système définit les unités de base. Et pour le temps, l'unité de base est la seconde. Et dès les premières civilisations, la mesure du temps est devenue rapidement importante. Et pour ce faire, l'homme s'est basé sur l'observation de phénomènes naturels. Allons voir. Allons voir la valeur particulière de chaque unité de temps. Alors, une année est égale à 12 mois, environ 52 semaines et environ 365 jours. Et c'est le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Une année. Un mois, c'est un douzième d'une année, environ 4 semaines. Un mois correspond à 28, 29, 30 ou 31 jours. Une semaine, 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Une journée, c'est 24 heures. Et c'est le temps que met la Terre pour tourner sur elle-même. Une heure, un vingt-quatrième d'une journée. Ça veut dire 60 minutes. Et dans une minute, on retrouve un soixantième d'une heure. C'est-à-dire 60 secondes. Et dans une seconde, c'est un soixantième d'une minute. Alors, voici les valeurs particulières de chaque unité de temps. Vous savez, hein? Un petit peu plus tôt, je vous ai dit qu'une année est environ 365 jours. Eh bien, pour tout dire, une année correspond à 365,25 jours. À tous les quatre ans, nous vivons une année de 366 jours, que nous appelons une année bisextile. Eh bien oui, regarde bien. En 2021, nous avions une année de 365,25 jours. Il y avait donc 28 jours en février. En 2022, également, 365,25 jours. 28 jours en février. Et la même chose en 2023. Et là, je rajoute celui de 2024, ce qui me donnera une journée supplémentaire. Alors, en 2024, il y aura 366 jours et ce sera une année bisextile. Et à quel moment ajoutons cette journée dans le calendrier? Alors, au mois de février, il y aura 29 jours en février. Et voilà! Vous savez, nous pouvons également transformer une unité de mesure en une autre. C'est ce que nous appelons la conversion. Et bien que ces mesures soient écrites différemment, elles sont équivalentes. Et là, regardons notre exemple. Deux minutes est bel et bien équivalent à 120 secondes. Et là, maintenant, je vais te proposer une façon pour convertir tes unités de temps en utilisant la méthode parbon. Alors, regardons notre tableau. Alors, nous avons les jours, les heures, les minutes, les secondes. Et en dessous, je t'ai placé les abréviations. Et là, sache que si tu désires convertir des jours en heures, tu devras multiplier par 24. Convertir des heures en minutes x 60 et des minutes en secondes x 60. Et si tu désires convertir des secondes en minutes, tu devras diviser par 60. Des minutes en heures, nous diviserons par 60. Et des heures en jours, nous diviserons par 24. Je te rappelle qu'un mois, c'est à peu près 30 jours. Une semaine, 7 jours. Et une année, environ 365 jours. Et là, regarde bien. Il y a une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Première étoile, ça veut dire qu'ici, les exercices seront un peu plus faciles. Deux étoiles, ça se complique un petit peu. Et trois étoiles, effectivement, ce sera un peu plus difficile. Allons voir. Alors, nous avons 180 minutes que nous voulons convertir en heures. Très bien. Allons voir. J'ai des minutes que je veux convertir en heures. Je devrais donc diviser par 60. Très bien. Alors, 180 divisé par 60 me donnera trois heures. Et voilà. Allons voir le prochain maintenant. J'ai deux minutes que je veux convertir en secondes. Très bien. Allons-y. Alors, des minutes en secondes. Oh, regarde. Alors, je fais un bond vers la droite. Je dois multiplier par 60. Allons-y. Deux fois 60. 120 secondes. Très bien. Maintenant, j'ai des heures que je veux convertir en jours. Très bien. Allons-y. Des heures en jours. Je m'en vais vers la gauche. Je vais donc diviser par 24. Et 72 divisé par 24 te donnera trois jours. Très bien. Ok. Allons faire maintenant les deux étoiles. Et peut-être que tu peux essayer de faire un pause pour tenter de les faire seuls avant moi. Allons-y. J'ai trois quarts d'heure que je veux convertir en minutes. Très bien. Alors, des heures en minutes, je devrais multiplier par 60. Et là, rappelle-toi de la multiplication de fractions. Alors, trois quarts fois 60. Je sais qu'un entier, c'est sur un. Alors, je multiplie les numérateurs ensemble. Trois fois 60 te donnera 180. Et quatre fois un, quatre. Alors, je multiplie les numérateurs ensemble. Et je multiplie les dénominateurs ensemble. Et maintenant, je peux faire 180 divisé par 4 me donnera 45. Alors, trois quarts d'heure me donnera 45 minutes. Très bien. Allons voir le prochain. J'ai une heure que je veux convertir en secondes. Très bien. Allons-y. Alors, des heures en secondes. Oh, regarde. Je dois faire un bon, deux bons. Alors, je dois faire fois 60, fois 60. Allons-y. Un fois 60, fois 60 te donnera 3600 secondes. Et voilà. Et maintenant, deux jours que je veux convertir en minutes. Alors, des jours. Et là, regarde. Je dois faire un bon de 24 et un bon de 60. Très bien. Alors, multiplions par 24, multiplions par 60. Alors, deux fois 24, fois 60 te donnera 2880 minutes. C'est bien? Ok. Nous sommes prêts pour les difficiles. Allons-y. J'ai une heure et un quart d'heure que je veux convertir en minutes. Alors, des heures en minutes, je dois faire fois 60. Et là, regarde bien. Moi, je te conseille de multiplier par 60 ton entier et de multiplier par 60 ta fraction. Alors, une heure multipliée par 60 te donnera 60. Et maintenant, un quart multiplié par 60. Allons-y. Alors, je multiplie les numérateurs ensemble. Un fois 60, 60. Et quatre fois 1, 4. 60 divisé par 4, tu obtiendras 15. Alors, nous avions déjà notre 60 ici pour le 1 heure. Alors, plus 15, 60 plus 15, 75 minutes. Et maintenant, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que 1 heure et un quart d'heure me donnera 75 minutes. Allons voir le prochain maintenant. Alors, je veux convertir 1,25 heures en minutes. Alors, des heures en minutes. Encore une fois, tu devras multiplier par 60. Je te conseille de multiplier par 60 ton entier et de multiplier par 60 ta partie décimale. Et là, écoute-moi bien, c'est très, très important. Là, ici, tu vas faire une fois 60, 60. Très bien. Plus. Mais là, tu ne peux pas faire 25 fois 60. N'oublie pas que c'est une partie décimale. C'est 25 centièmes. Alors, c'est 25 centièmes fois 60. Et là, maintenant, je peux multiplier mes numérateurs ensemble. 25 fois 60 te donnera 1500. 100 fois 1, 100. Et maintenant, 1500 divisé par 100 te donnera 15. Alors, 25 centièmes fois 60 te donnera 15 minutes. Et 60 plus 15, et voilà, tu obtiens 75 minutes. Alors, 1,25 heures est égal à 75 minutes. Allons voir le prochain maintenant. Alors, on va voir le prochain maintenant. J'ai 2,25 jours que je veux convertir en heures. Alors, très bien. Alors, des jours en heures. Oh, regarde, cette fois-ci, tu devras faire x 24. Alors, je multiplie mon entier par 24. Et je multiplie ma partie décimale par 24. 2 fois 24, 48. Plus. Et rappelle-toi, c'est très, très important. Nous ne ferons pas 25 fois 24. C'est 25 centièmes fois 24. Je vais venir l'écrire ici. 25 centièmes fois 24. Alors, on sait que des entiers, c'est sur 1. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 25 fois 24 me donnera 600. Et 100 fois 1, 100. Et maintenant, je vais faire 600 divisé par 100, ce qui me donnera 6. Et maintenant, je sais maintenant que 25 centièmes fois 24 me donnera 6 heures. Et 48 plus 6 me donnera 54 heures. Alors, et voilà pour la conversion des unités de temps. Alors, vous savez, certains événements se produisent de façon périodique. Un événement annuel, c'est un événement qui se produit à chaque année. Mensuel, c'est un événement qui se produit à chaque mois. Hebdomadaire, c'est un événement qui se produit à chaque semaine. Et quotidien, c'est un événement qui se produit à chaque jour. Évidemment, ces mots seront très pratiques en mathématiques, surtout lors des résolutions de problèmes. Alors, c'est un petit peu du par cœur. Annuel, année, chaque année. Mensuel, mois, chaque mois. Hebdomadaire, hebdo pour chaque semaine. Et quotidien, pour chaque jour. Et voilà. Et maintenant, les prochains cours, c'est une nouvelle playlist sur les angles. Et nous commencerons avec le cours 57, la classification des angles. Et pour le moment, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis bye-bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada